Nouvelle bataille élective pour Nicolas Metzdorf. Comme chaque jour depuis le début de cette période électorale, le candidat fait le point avec ses équipes et affine sa stratégie. Si vous avez dans vos entourages des gens qui disent « Ah non, Metzdorf, je n'aime pas trop radical ou trop modéré. » « Il a changé de cerco, il était avec Gomez, ou il y a avec Paquets, ou enfin tout ce que vous pouvez entendre. » « Cela, il faut vous les amener parce que généralement, une petite séance avec moi et puis ça va mieux après. » Ancien membre de Calédonie Ensemble, Nicolas Metzdorf choisit de créer son propre parti, Génération NC, avec Nina Julier, après les provinciales de 2019. Il devient maire de la foi dans la foulée, avant de se faire élire député de la deuxième circonscription dans le cadre d'une alliance entre Calédonie Ensemble, les loyalistes et rassemblement, avec 33,71% des voix au premier tour, puis 54,23% des voix au second. C'est désormais dans la première circonscription que le parlementaire se présente avec sa suppléante Françoise Suvet pour briguer le poste de député. Une deuxième course aux législatives, abordée avec détermination et optimisme par le candidat, malgré un contexte marqué par les drames qui troublent le pays ces dernières semaines. Pour Nicolas Metzdorf, la priorité est de permettre à la Calédonie de retrouver une forme de sérénité et de développement. « Je me bats pour que le rêve calédonien se réalise et ne se brise pas. Il est en grave difficulté aujourd'hui et je ne peux pas l'abandonner. » Ne rien abandonner et reconstruire, déclare-t-il. Une ligne directrice qui, pour le candidat, doit d'abord concerner les établissements scolaires, durement touchés par les exactions. « Si derrière on reconstruit avec l'argent de l'État, mais que derrière les mentalités ne changent pas, qu'on garde la haine de l'autre, qu'on considère qu'un objectif politique, une utopie politique, vaut la destruction de tout un pays, alors on aura raté finalement cet accord politique et la reconstruction. Et donc il va falloir réapprendre à toutes les nouvelles générations que cette partie de la jeunesse qui a fait ça est dans l'erreur et est en faute. » Comme les 11 autres candidats de la première circonscription, le candidat loyaliste Rassemblement LR a jusqu'au dimanche 30 juin, pour tenter de convaincre, date du premier tour. Une campagne qui, dans le contexte actuel, implique le déploiement d'un important dispositif de sécurité lors des déplacements du député sortant, du jamais vu en période électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada